là j'aurai la souris ah vous voyez pas ma souris merde vous là dehors venez ici immédiatement ah ouais deux secondes j'aurais aimé que vous ayez la souris raté je mange pas tant pis vous aurez pas la souris bien sûr faut passer en clavier anglais pourquoi qu'attends on va juste changer les contrôles ça sera mieux hop et donc du coup c'est Q qui devient A yes oui c'est bon yes alors paysan j'ai une tâche importante à vous confier comme vous avez pu le constater la mine subit de terribles séismes pourriez-vous entrer dans la mine et découvrir la source de ces séismes et il y a autre chose notre forgeron a disparu et sans lui la forge est inopérante si nous voulons continuer d'explorer l'endermine nous avons besoin de quelqu'un capable de nous forger un nouvel équipement trouver le forgeron est la source des secousses sismiques allez-y à présent paysans prenez cette clé et déverrouillez l'entrée de la mine je compte sur vous attendez paysans remportez ce journal sur la table journal appuyez sur table pour ouvrir le journal oui bah c'est les regardez ce journal avec vous en toutes circonstances consultez le si vous cherchez une réponse à vos questions ok alors je connais quand même un peu le jeu parce que j'ai vu des gens y jouer mais oui c'est vrai qu'il faut viser du coup avec la souris ça va être chaud ça non il n'y a que quatre directions ouais il n'y a que quatre directions d'attaque je suis en train de me dire est-ce que c'est vraiment 360 ou pas quoi c'est quoi c'est R pour déposer une bombe ah bah je voulais pas l'exploser mais c'est pas grave bon jusque là les touches ça semble assez logique quand même à la manette pas à la manette à la souris attention au chaparder attention au voleur c'est petit truc là qui essaye de te voler ton or c'est un peu de la merde non ? bonne chance paysan c'est un peu de la merde non ? ah oui pardon faut viser pourquoi je l'ai ramassé je suis trop con mise en scène il n'y avait pas un rat là ? si ouais alors faut que je fasse gaffe parce que je crois qu'on peut péter les items putain mais j'ai encore marché sur la viande alors j'en avais pas besoin le réflexe de ramasser les trucs quoi ah oui je peux pas passer là d'accord il est mort tout seul ah merde il y en avait là aussi ah ouais mais là où je suis on va manquer les les upgrades qui vont s'afficher en bas à gauche je crois donc là c'est la fin du niveau c'est des ennemis ça ? ah oui c'est dangereux ça quand même forgeron oh bonjour l'ami je m'appelle Wayland et je suis forgeron j'étais en train de cueillir des champignons lorsqu'un séisme a bloqué l'issue tout va bien j'ai une prescription de l'apothicaire pour ces champignons je vous remercie de m'avoir sorti de ce mauvais pas passez me voir à la forge une fois revenu à la surface je vais vous fabriquer le meilleur équipement possible et je vous forgerai les pièces inscrites dans les schémas que vous récupérez comme celui que vous trouverez dans mon coffre cadeau de la maison je vous dis à plus tard l'ami d'accord au fait si vous avez assez d'argent je vous conseille d'acheter la pioche sur ce ratelier je me suis surpassé pour la concevoir bien je vous dis à plus tard l'ami d'accord schéma découvert les bottes de Wayland fabrication auprès de l'armurier amélioration de l'arme augmente les dégâts de frappe bah oui autant le prendre là oh 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 doucement tu vas pas me voler mes trucs ah le shop ah oui mais dans ce jeu on sait ce qu'on obtient c'est pas les potions c'est pas des trucs un peu nus que j'ai joué à death state avec ça obtenez quelque chose pour rien mais de toute façon je peux pas l'acheter bon 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 Voilà de nouveau le vendeur Potion de flottaison évitez de tomber dans les trous Avertissement assurez-vous d'être retourné sur la terre ferme avant la fin des effets Il peut y avoir des trucs là dedans ? Je casse par un kit conscience Oui tout à l'heure j'ai eu un petit truc dedans J'ai vu que j'ai fait apparaître un petit truc vert qui a voulu me le voler Merde putain Ok il faut faire attention aux trous Ah c'est perturbant le saut je trouve Niveau perspective c'est pas Merde Faut faire gaffe à pas attaquer sinon tu peux pas te déplacer quoi Putain J'ai pas de clé Ça va mal finir ça en plus Oh putain c'était une mimique Ah saloperie Oh putain Je vais crever avec la mimique putain Le bon truc de merde Je sais pas pourquoi je me suis pris autant de dégâts par la mimique quoi Paysans vous revoilà Oh une nouvelle tête très bien Paysans j'ai réunis des objets spéciaux pour vous aider dans l'Undermine N'hésitez pas à utiliser l'or que vous récolterez pour les acheter Il resteront bien entendu la propriété de la compagnie Ne vous en faites pas si vous arrivez à quoi que ce soit votre canary s'assurera que qui de droit en héritera Bien sûr Ouais quand on va prendre ça Est-ce que de toute façon je peux prendre que ça Ah quoi que j'aurais peut-être pu prendre un truc chez le forgeron Ouais Ça aurait peut-être été plus utile Ouais je peux au moins prendre ça là Et la mimique vous aurez pas un peu grandi ? Vous avez aussi perdu des couleurs Bref merci de m'avoir sorti de cette grotte Nettoyez la forge et j'ai mis de nouvelles pièces d'équipement sur mon étal Prenez votre temps il s'agit d'un équipement de la meilleure qualité je le jure Si vous m'achetez quelque chose je l'enverrai à vos amis et vous au cas où vous saviez Je peux également fabriquer des reliques si vous trouvez des schémas dans les mines amenez-les moi Mais j'ai pas de trucs violets là Pour les débloquer Une flemme de lire Euh ouais tu vois ça coûte 8 trucs violets Et bah hop Ah tu perds pas ton or en rentrant dans la mine C'est pas mal Ce qui fait que du coup tu peux en garder un peu d'une run à l'autre quoi Si jamais t'as pas tout dépenser Ah il y en a au mur là J'avais pas fait gaffe Si ça se trouve j'en ai loupé des comme ça Hey voleur Bon c'est toujours pratique D'accord ça c'est un truc qui fout le feu Pour en savoir Là il y a la suite Et là il y a un item Coffre simple augmente le nombre d'objets dans la boutique Ouais Ah mais d'ailleurs là en bas à gauche Ah oui mais vous voyez pas C'est vrai Attends Euh Yop là On va faire ça Donc je disais en bas à gauche là on voit que j'ai un Du feu sur mon arme Oh tiens là C'est discret hein faut le voir hein ça va les trucs au mur Je vais sûrement en loupé plein C'est quand même pratique de voir la vie des ennemis Euh J'avais rien d'autre Pas comment Il y a une touche pour ouvrir la carte Zoom carte C Ok Donc non il y avait rien d'autre Bah on va ouvrir ça on verra bien ce qu'il y a dedans Ok déjà Non Voleur Euh Un steak C'est cool Bah mais le truc c'est que Je suis full vie donc Ça ne sert un peu à rien Hop étage suivant Etage suivant J'ai l'impression que ça brillait là ouais J'ai l'impression que ça brillait là ouais Je me suis foutu sur la barre de vie c'est ça ? Oui je me suis foutu sur la barre de vie Et putain d'enfer Je vais me mettre au milieu Ah mais ça cache tellement Ouais Bah écoutez hein on va se mettre en bas à gauche tant pis hein Vous verrez pas les effets Mais je peux pas faire mieux hein Parce qu'il y a des trucs partout Pas qu'en même temps là Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de la vie des ennemis ? Peut-être Tant pis vous verrez pas la vie des ennemis Ah oui j'ai des trucs où j'ai plus de trucs dans le shop C'est quoi ça ? Augmente le gain d'expérience pour un familier Ouais Ça me sert à rien je dirais Ah mais attends Ah oui d'accord le jeu ne capture pas la souris C'est un peu gênant Je risque de cliquer en dehors de la Du jeu du coup En même temps je pense que ça doit être plus pratique à jouer à la manette quoi qu'il arrive On va éviter de les ramasser vu que je suis full vie hein Ça serait pas mal Ça c'est la salle d'items donc on va y aller Etendard de bataille permet d'augmenter la vitesse de mouvement, d'attaque et de lancer au début du combat C'est gratuit hein de toute façon Le truc de feu on va essayer de se le garder pour euh... Ah quoi que non je suis con c'est pas du tout les tâches de boss J'en sais rien en vrai Et au piège Ok Si tu veux Oula Merde putain J'ai vu la plaque et je me le suis pris quand même Mais J'ai vu que j'ai besoin d'un coup de feu J'ai besoin d'un coup de feu C'est pas du tout Mais J'ai besoin d'un coup de feu C'est tout On va en aant J'ai besoin d'un coup de feu Ah c'est un ennemi Aïe je l'ai pas vu m'attaquer Ah merde c'était le shop Galoche permet de marcher et sauter sur l'huile ok et ça apport de protéines moyen de survivre aux rudes hiver davantage un moyen de survivre aux rudes hiver que de développer sa musculature Je vais prendre les bottes en même temps je me dis acheter des trucs est ce que c'est vraiment Merde je l'avais dit que j'allais cliquer en dehors de la fenêtre J'aurais bien fait de le garder pour l'item room ma clé Pas la peine le verrou est trop solide ce magicien m'a convaincu de venir ici regardez où ça m'a amené si vous m'aidez à sortir d'ici je vous ferai profiter de mes talents de fabricants de bombes ok il n'y avait pas de non il n'y en a pas qu'est ce que c'est que cette salle non mais eh eh petit voleur là trop tard je peux pas ramasser avec mon arme en fait il me semblait qu'on pouvait faire ça moi ah mais si je sais ce que c'est je crois que c'est une salle de sacrifice ou un truc comme ça ballon en bas je suis tout rapide comme ça c'est vrai qui met des trucs d'une comme ça putain j'ai cliqué en dehors du jeu encore ok 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 si je me prends tous les dégâts ça va pas le faire doucement oh vas-y je me suis pris oula putain on va essayer de pas grid et pas crever ok j'ai voulu grid mais ça je suis pas crevé oh putain non ah voilà on fait des petits trucs à ramasser clé de prisonnier clé ordinaire recouverte des gratinures de saleté et de boue schéma découvert 108 perles tunique de gordon merci du coup de main je suis heureux de pouvoir quitter cette cage je remonte à la surface je ne fais pas confiance à ce magicien mais je n'ai pas d'autre endroit où aller n'hésitez pas à revenir me voir je pourrais amplifier ces faits d'artifice que vous appelez des bombes ok par contre je suis sur le point de crever quand même hein en même temps on pourrait peut-être s'acheter une petite viande ou un truc comme ça là non c'est peut-être une bonne idée quoi que de toute façon on va crever tellement rapidement que autant garder l'argent pour pour débloquer des trucs quoi j'ai pas de clé ça me fait peur quand même ce truc oh il y a un gros rat oh le con crever parce que je suis tombé dans le vide pire mort et conserver 468 putain c'est même pas la moitié en plus si ah si euh oui oui si si c'est la moitié en fait pourquoi je voulais que ce soit 500 ok donc euh qu'est ce qu'il y a ici 400 permet de ramasser de l'or à distance ah bah c'est justement ce que je disais ça peut être pas mal mais j'hésite quand même à choper des upgrades ici on va augmenter la portée de lancée non ça je manque plus on augmente les dégâts de frappe ça peut être cool ça genre je prends le sac dégâts de frappe ça fait 300 et un truc à 100 là mais j'ai quoi là ? 75 ah dommage ah pas grand chose j'aurais pu le prendre aussi amélioration des dégâts à distance je m'en fous on va plutôt prendre la vie ça serait plus intéressant allez on va prendre attaque vie et garder de l'or et toi non mais je voulais pas parler merde fabriqué euh brise les piques et donne une réputation une réputation unique de gordon réduit les dégâts élémentaires boussant biperle soigne lors d'une prilière devant un hôtel j'ai pas encore les prilières puis de toute façon je peux pas les prendre c'est 12 et 14 donc euh autant prendre ça comme ça ça les déverrouille en fait pour les runs suivantes y'a quoi ici déjà ? y'a rien pour l'instant je sais pas si les détruire ces trucs là ça m'apporte quelque chose genre est-ce que je peux looter de l'or là-dedans ? en même temps si j'en loot je pourrais peut-être acheter le truc allez-vous-en le laboratoire est fermé